Ils ne veulent pas aller prendre du crack ou de l'héroïne, parce que ce n'est pas ce qu'ils recherchent pour leur satisfaction. Donc ne croyons pas que ça va déporter des consommateurs vers des drogues plus dures. Ce n'est pas parce qu'elles sont illégales qu'on consomme des drogues. Il vaut mieux régler la question du besoin plutôt que de maintenir une situation qui a tous les défauts d'aujourd'hui. Puisqu'il y a des consommateurs, il y a des mauvais produits, il y a des gens qui s'enrichissent de manière considérable et qui utilisent des jeunes comme une main d'œuvre sous-payée, sous-qualifiée et finalement exploitée. La conclusion de son truc, c'est qu'il y a des gens qui s'enrichissent sur le dos des autres. C'est les gens et ce n'est pas juste comment est-ce que les gens y sont traités. Et c'est eux le problème, tu vois. En plus, quand tu l'écoutes, du coup, encore une fois, penseurs introvertis, d'où l'observateur, quand tu écoutes vraiment, quand tu suis vraiment son raisonnement, c'est difficile de ne pas être d'accord, tu vois, avec ce qu'il vient de dire. Ce qu'il dit est vraiment logique, mais souvent avec les penseurs introvertis, et j'ai remarqué que c'est quasiment avec... En tout cas, avec beaucoup de penseurs introvertis, tu as juste à les écouter pendant assez longtemps. Et tu finis par être d'accord avec eux parce qu'en fait, tu rentres dans leur truc et du coup, le cheminement de pensée te paraît logique, en fait. Et quand tu rentres dans leur monde, tu vois comme eux, en fait. C'est comme les intuitives introvertis. Quand j'écoute... Non, je vais arrêter de parler d'Exalisco la Chouette. C'est magnifique, ça. C'est super. Léo Duff, tu vois. Quand on écoute Léo Duff et qu'il nous explique pourquoi est-ce qu'il pense que Appel a fait ça, pourquoi est-ce qu'il comprend le truc de cette manière, c'est hyper clair et tu es forcément d'accord avec lui, tu vois. En plus, lui, c'est un penseur introverti, très convaincant, etc. Il va donner beaucoup d'arguments qui sont très vrais, qui vont parler aussi à beaucoup de gens, des arguments que même toi, penseur introverti, tu n'y avais pas pensé. Quand il va dire, ah oui, effectivement, il va déjà avoir trouvé une solution, tu vois. Donc, quand tu écoutes Léo Duff et que tu rentres dans son monde introverti, tu comprends pourquoi est-ce qu'il pense comme ça, tu comprends sa vision et du coup, tu es d'accord avec lui. Quand tu écoutes Thanos, genre c'est ça, genre dans tous les films avec des ENG, avec Thanos, avec Ultron, etc., tu vois, dans les Avengers, comme le dit Ultron, d'ailleurs, quand ils le verront, ils le comprendront. C'est quelque chose que beaucoup d'ENG disent quand ils verront, ils finiront par comprendre. Parce que, tu sais, ils ont un plan qui n'est pas clair et les gens ont du mal à comprendre exactement, mais pour eux, c'est non, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ci, etc. Et les gens pensent qu'ils sont fous, etc. Mais ils se disent, non, mais quand les gens verront ce qu'eux, ils voient dans leur tête, les gens finiront par comprendre, tu vois. Et effectivement, quand tu rentres vraiment, quand tu écoutes vraiment un intuitif introverti, un FI, un SI, un ce que tu veux, quand tu écoutes les fonctions introverties et que tu rentres vraiment dans leur monde, automatiquement, ça te paraît limpide et tu finis par être d'accord avec eux, tu vois. Quand tu écoutes un penseur introverti, quand tu suis vraiment sa logique, c'est compliqué de ne pas être d'accord avec lui à la fin de son raisonnement, tu vois. Parce que, non, lui, effectivement, le truc A, on va mettre le truc B, ça aide aussi parce que je suis un penseur introverti, donc je comprends cette manière-là de penser. Je pense que, tu vois, bah oui. D'ailleurs, avec les NI, ça me prend plus de temps de rentrer dans leur monde, tu vois. Parce que je suis un NE, je me dis, bah oui, mais s'il se passe différemment, tu vois, et je vais vouloir tout de suite casser le truc et bah ouais, mais ça, par exemple, tu vois, et je vais me comporter comme les penseurs introvertis se comportent avec les penseurs introvertis. Quand un TE parle à un TI, tout de suite, il va lui dire, ouais, mais qu'est-ce que tu penses de ça, par exemple. Attends, genre, écoute mon raisonnement, machin. Ouais, ouais, mais telle personne a dit, par exemple, que ça. Alors, qu'est-ce que tu réponds, tu vois ? Avec la pensée, tout de suite, ils veulent casser le truc, ils veulent aller ailleurs, tu vois. Moi, avec les NI, je me comporte aussi comme ça. Mais quand je fais vraiment l'effort, ça me demande vraiment des efforts, mais quand je fais l'effort de rentrer dans la compréhension d'un NI, bah je comprends effectivement ce qu'il veut dire et tout de suite, on se met d'accord avec eux beaucoup plus facilement à comprendre exactement la suite, du coup, de leur raisonnement, etc., etc., tu vois. Bref, ok. Les extravertis, ils sont beaucoup plus dans la dépense d'énergie dans, encore une fois, le fait de faire des choses. On parlait encore de Macron. Tu vois, Macron répand, jeu, et pense extraverti. C'est l'opposé de François Hollande qui a l'air de peut-être avoir, enfin, peut-être être un TI, sommeil, consomme. Tu vois ce que je veux dire ? Et entre un répand, jeu, penseur extraverti et un TI, sommeil, consomme, on va du coup vraiment avoir les... Et c'est pour ça, du coup, qu'on voit aussi bien que ce sont les deux extrêmes, tu vois. On a l'extrême de la pensée. L'autre extrême de la pensée, en plus, chez Macron, c'était féminin. Chez lui, c'est apparemment TI masculin. Tous les penseurs se trouvent entre Macron et Hollande. Il faut, en fait, trouver l'équilibre entre TI, trop TI, qui veut trop réfléchir trop longtemps et trouver la vérité vraie, et la pensée extraverti, trop extraverti, qui fait n'importe quoi juste pour faire des choses et qui, au final, passe plus de temps à s'agiter qu'à réellement trouver des solutions, ok ? Il y a les deux extrêmes. Il y a Hollande et Macron. Il faut trouver l'équilibre. Merci. Merci.